Parler de ces problèmes, de l'écrire, de le jouer avec une pièce de théâtre à travers des acteurs professionnels permet à ces patients d'améliorer leur estime de soi, leur affirmation de soi. Quand on pleure, on ne fait pas pleurer ses organes. Nathalie, 47 ans, souffre de maladies chroniques depuis plusieurs années. Dans le cadre d'un suivi thérapeutique, elle a pu participer à un dispositif unique au HUG, le théâtre du vécu. Tiens, on fait un théâtre du vécu, est-ce que tu voudrais y participer ? Puis j'ai dit, mais en quoi ça consiste ? Tu vas mettre en scène un moment difficile que tu as vécu ? Et je me suis dit, ah ouais, c'est clair, je veux le faire. Bienvenue dans cette aventure particulière que vous allez traverser pendant trois jours. Particulière parce que vous verrez, vous allez rentrer dans un processus artistique et donc créatif. L'idée, c'est vraiment d'aborder un vécu, un moment de sa vie, par ce processus artistique qui est le théâtre, avec plusieurs étapes qui vont vous accompagner. Ici, chaque patient souffre de maladies chroniques. Au-delà de la pathologie, il y a un vécu parfois difficile. Durant trois jours d'ateliers thérapeutiques, les participants, soutenus par le théâtre, vivent une expérience à huis clos, où soignants, patients et comédiens se confondent. Le théâtre du vécu est un atelier dans le cadre d'un programme psychothérapeutique, avant et après. Il est entouré par des médecins, des psychologues. On travaille avec des patients qui sont blessés de la vie. Ce sont des patients qui, à l'occasion de ces traumatismes-là, ont développé une maladie chronique ou avaient déjà une maladie chronique qui a flambé. C'est un processus qui permet aux patients d'extérioriser un vécu et de le transformer, grâce à une prise de distance par rapport à son vécu et grâce au processus artistique qui va permettre de métaphoriser. Je suis diabétique. Mon diabète est causé par une hépatite C que j'ai eue par transfusion du sang. L'hépatite C a entraîné une dépression. Et tout mon passé, toute mon enfance, tout ce que j'ai subi est remonté. Écrivez ce que vous avez envie d'écrire, puis après, nous, on se débrouille. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas mettre trois personnages en même temps sur la scène, parce qu'il n'y a que deux comédiens. Dans ce petit espace aux lumières tamisées, la place est à l'écriture. Nathalie écrit un épisode marquant de sa vie, ce récit, le point de départ de l'atelier. On propose à des patients de vivre un processus artistique qui est la création d'une pièce de théâtre. Donc, ils passent par l'écriture d'un texte qui vient d'un vécu, d'un moment de leur vie. Et à partir de ce texte, on les accompagne dans la création de leur pièce de théâtre. Moi, je les accompagne en tant que metteur en scène. Et il y a deux acteurs qui se mettent à leur disposition pour suivre les indications qu'ils veulent et qu'ils décident de faire pour créer leur scène. Après l'écriture, c'est à la mise en scène que Nathalie va s'essayer, mettre en forme le passage difficile de sa vie. Un exercice délicat qui demande toute l'attention et l'accompagnement du metteur en scène. On crée une photographie, en quelque sorte, de leur moment de vie. Et il faut qu'elle soit exacte. Et la professeure le renvoya sur le champ du cours. C'est hyper difficile sur le moment, ce qu'on a vécu. Moi, j'avais l'impression d'être une petite fille. Même quand je disais, ouais, il faut faire ça, ça et ça. Et c'était hyper intense pour moi. Mais je m'attendais à ça, mais peut-être pas aussi fort. Est-ce que je reste assise ? Est-ce que je me lève ? Et je ne sais pas, je fais les 100 pas parce que je suis dans un moment de panique. Comment j'arrive à la maison ? En dictant ce qu'ils devaient faire des acteurs, je ne me sentais pas forcément concernée dans l'histoire. C'est ce qui, je pense, m'a permis de me libérer de mon histoire. Quand on le vit, c'est tellement fort qu'on se referme sur nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à dévoiler. Et le fait de le montrer, c'est comme si je l'exprimais au monde entier. Moi, je me sens beaucoup mieux maintenant. On se rend compte qu'il y a des traumatismes vraiment graves chez nos patients qui souffrent de maladies chroniques. Ça cache un problème beaucoup plus important. On parle des secrets du patient, le silence du patient. Ce type d'atelier permet aux patients d'avoir une meilleure estime de soi, d'avoir une meilleure affirmation de soi, de se prendre en charge eux-mêmes, ce qui fait partie des principes de l'éducation du patient. Entre stress et impatience, Nathalie et les autres participants attendent derrière la porte. Dans quelques minutes, la représentation finale aura lieu, un moment éprouvant et pourtant particulièrement libérateur. On travaille à quelque chose de fragile. Alors on met vraiment toute l'attention à ne pas le casser, à ne pas l'abîmer. Il y a un sens de responsabilité, je dirais. Ouais. D'être avec, sans être dans ou chez. C'est une espèce d'humilité engagée. Un truc comme ça. Tu veux être à fond, tu veux être hyper là, mais toujours un pas. Tu ne peux pas t'émisser ou aller gratter. T'imposer, sans s'imposer. Ouais. J'aimerais tant le voir surgir, ne serait-ce qu'un instant. Adulte. Qu'on se parle. Et qu'enfin, je puisse lui demander pardon. Alors il y a un avant et un après. T'as du vécu. Et le fait de pouvoir reprendre la main, je dirais, sur ce vécu-là, il est plus patient en train de patienter. Il devient actif. Mettre en scène un passage de sa vie pour en reprendre le contrôle, après cette expérience aussi intense que bénéfique, Nathalie s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, plus apaisée. Ces trois jours m'ont permis de voir que je peux mettre les choses qui ne vont pas sur papier et d'en faire quelque chose. Très fort. Je peux en parler beaucoup plus sereinement et je suis bien avec ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501